Et pour parler de l'héritage de Marc Lalonde, je retrouve André Pratt, un ancien sénateur, mais qui fut aussi éditorialiste en chef à la presse. Bonsoir, M. Pratt. Bonsoir. Vous avez eu l'occasion d'interviewer Marc Lalonde en tant que journaliste, donc vous l'avez vu à l'œuvre. C'était une figure influente de la force du Québec, je dirais à Ottawa, au moment des grands débats constitutionnels. Parlez-nous justement de l'époque et de la contribution de Marc Lalonde à la vie politique canadienne. M. Lalonde faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 60-70-80, le « French power ». Il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de M. Trudeau, Gérard Pelletier, Jean Marchand et M. Lalonde qui étaient avec eux aussi, le gouvernement du Canada était essentiellement un gouvernement de langue anglaise. Et il a M. Lalonde avec M. Trudeau et les deux autres, ils ont amené plusieurs personnes avec eux, des Canadiens de langue française, du Québec pour la plupart, et qui ont, l'expression peut-être un peu exagérée, mais qui ont pris le contrôle du gouvernement fédéral et qui ont changé le gouvernement, à commencer par le bilinguisme officiel, mais beaucoup d'autres politiques aussi. Donc, c'était l'arrivée de francophones et M. Lalonde, d'abord comme appui conseiller de M. Trudeau, quand M. Trudeau a lancé sa campagne au leadership en 1968, en 1968, et ensuite comme chef de cabinet de M. Trudeau, comme premier ministre, et ensuite comme politicien, puisqu'il a fait lui-même son entrée en politique par la suite. Il a occupé des postes absolument clés. Lorsqu'il y avait un dossier difficile, M. Trudeau, père, confiait généralement ce dossier-là à M. Lalonde, lorsque M. Lalonde était ministre des Finances ou ministre de l'Énergie. Oui, on peut dire donc que M. Lalonde a contribué à imposer, je dirais, l'influence des Québécois francophones sur la scène fédérale. Sur sa vision du Canada, maintenant, l'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui lui a rendu hommage dans la presse hier, a dit que M. Lalonde croyait que les Québécois francophones avaient réussi à garder leur langue justement parce qu'ils étaient restés dans le Canada, parce qu'ils faisaient partie du Canada. C'était donc un grand défenseur, je devrais dire, du fédéralisme canadien. Absolument. Puis M. Lalonde faisait partie de ceux, avec M. Trudeau, père, qui était convaincu que les Québécois francophones pouvaient avoir un rôle de grande importance dans la gestion du Canada, dans l'avenir du Canada, et que c'était se limiter, limiter ses horizons comme francophones que de se contenter, si on peut dire, de se contenter du Québec, que le Canada nous appartenait et donc qu'on avait un rôle à jouer. Il suffisait de vouloir le faire et il faisait partie de ceux qui sont passés de la parole aux actes, puisque lui et Trudeau et Marchand et Pelletier et plusieurs autres ont décidé de jouer un rôle au gouvernement du Canada qui, comme je vous le disais avant ça, il y avait des francophones qui avaient joué des rôles importants, mais quand même c'était essentiellement un gouvernement du Canada anglais, beaucoup plus qu'un gouvernement de l'ensemble du pays. Oui. Sur sa personnalité maintenant, plusieurs de ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé en politique, disent que Marc Lalonde n'avait pas d'ennemis que des adversaires. C'était donc quelqu'un qui faisait de la politique dans le respect des autres, c'est ça? Oui, absolument. M. Lalonde était farouchement libéral, mais à cette époque-là, la politique n'était pas moins dure. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a eu des affrontements très durs, qu'on pense à l'affrontement entre les fédéralistes et les souverainistes au Québec, c'était très, très dur. Mais il y avait quand même une espèce de respect mutuel. Et je me souviens notamment lorsque M. Lalonde était ministre des Finances et à Québec, le ministre des Finances, c'était Jacques Parizeau dans le gouvernement de René Lévesque. On ne peut pas dire que ces deux hommes-là partageaient beaucoup d'idées, mais ils avaient un respect l'un pour l'autre, pour leurs compétences et ils ont notamment négocié des accords fiscaux importants entre les provinces et le gouvernement fédéral. Et c'était clairement M. Parizeau et M. Lalonde qui étaient les leaders de cette négociation-là. Donc, malgré les différends, ils avaient du respect l'un pour l'autre et ils parvenaient à faire avancer des dossiers quand ils jugeraient que c'était avantageux pour les Canadiens et notamment pour les Québécois. Est-ce qu'on sait ce que M. Lalonde pensait de la façon de faire de la politique aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'ai des doutes qu'il doit trouver ça un peu curieux. M. Lalonde était un homme de réflexion. C'était un homme de conviction, mais un homme de réflexion, d'une grande rigueur intellectuelle. Et souvent, ce sont des qualités qui, dans l'univers politique à haute vitesse d'aujourd'hui, se perdent un peu. On tend à avoir à exiger des politiciens et des politiciennes qui prennent position sur un sujet en quelques secondes et s'ils expriment leur position en quelques secondes aussi. Alors, M. Lalonde était plus un intellectuel que ça. Alors, sans doute, il se serait adapté, j'imagine, parce que c'était un homme d'une grande intelligence, mais je suis certain qu'il trouvait que certains aspects de la politique d'aujourd'hui manquaient un peu de sérieux, je dirais. Il aurait peut-être trouvé ça difficile. Marc Lalonde est donc décédé à l'âge de 93 ans. On dit qu'il est resté actif jusque très tard dans sa vie parce qu'il faut mentionner qu'il y a eu toute une carrière d'avocat à la suite de son passage en politique. Oui, absolument. Puis M. Lalonde, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises au cours des dernières années, était d'une lucidité et d'une qualité intellectuelle remarquable. Il est resté jusqu'à un âge très avancé. C'était vraiment impressionnant de le voir aller. C'est un homme, il faut le dire, c'est un homme très sérieux aussi. Bon, il pouvait rire, il pouvait rigoler, bien sûr, mais c'était d'abord un homme qui frappait par sa rigueur, son sérieux et sa détermination. Une fois qu'il avait décidé qu'il fallait aller dans une direction, il y allait. Et je pense qu'il a gardé cette détermination-là tout au long de sa vie professionnelle qui a duré presque jusqu'à la fin de sa vie humaine. C'est certainement une grande perte pour le Canada. Et M. Lalonde gardera une place importante dans la haute fonction publique et dans la politique canadienne. Nos condoléances, évidemment, dans la famille de M. Lalonde. André Pratt, je rappelle que vous êtes ex-sénateur et ancien journaliste à la presse. Merci beaucoup. Merci de cet éclairage. Merci de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada